Agriculture maintenant avec ce retour en grâce de l'agroforesterie ou comment faire intelligemment cohabiter arbres et cultures. Le but ici est bien sûr de préserver l'environnement mais également d'apporter de nouvelles ressources aux agriculteurs ou éleveurs. Présentation de ces techniques avec Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Ils sont indispensables à la biodiversité et luttent contre l'érosion des sols. En bordure de parcelles, les arbres jouent un rôle précieux pour les agriculteurs. Le problème c'est que leur entretien est aussi nécessaire que contraignant. Le bois nous gêne tous les ans, il pousse, si on ne le coupe pas et qu'on ne le repousse pas, il arrivera un moment où on ne pourra plus rentrer dans les champs parce qu'on sera envahis par les branches. On n'a plus la main d'oeuvre disponible qu'on a pu avoir par le passé pour passer le temps à l'hiver à entretenir les bords de champ. Aujourd'hui il faut trouver des solutions qui sont mécanisables et acceptables économiquement. Solution pour l'agriculteur, ne plus considérer le bois comme un déchet à brûler sur place mais comme une richesse à valoriser. Même si elles ont un coût, les nouvelles techniques de broyage permettent de fabriquer des plaquettes directement réutilisables sur l'exploitation sous forme de paillage que ce soit pour les cultures ou pour les animaux. Donc c'est des bois qui vont être bûcheronnés, débardés, broyés, transportés par l'intermédiaire de bennes agricoles et ensuite utilisés, une fois séchés, comme la paille, en litière animale. Une stratégie particulièrement payante en zone montagne où les haies sont abondantes contrairement à la paille. L'agroforesterie semble donc promise à un bel avenir en Ariège et les agriculteurs ne s'y sont pas trompés. Et rarement journée technique de la Chambre d'agriculture avait connu pareille affluence.